bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue à notre direct du mardi je veux d'abord souhaiter et lever mon verre à tous les québécois alors bonne fête nationale à tout le monde je lève mon eau pétillante à vous tout le monde quand même je travaille soyons fiers cette année d'être québécois avec la crise de la covid l'achat local a pris une place vraiment prédominante dans les actualités dans les médias on en parle beaucoup notre entreprise a vraiment vu un impact de l'appel à acheter local donc on en est très très fiers alors soyons fiers en cette belle journée de la fête nationale de nos produits locaux et vraiment de nos produits locaux alors j'ai vu entre autres la saq qui sont des vins qui ont été produits au chile qui sont embouteillés au québec qui ont une appellation du québec mais c'est pas ça qu'on veut achetons québécois des vins québécois des grains québécois des poules québécoises donc bonne fête nationale à tous et à ceux qui m'écoutez en différé ben tant pis ce sera votre fête nationale ce jour-là la chronique bonsoir bonsoir aux gens qui se joignent à nous bienvenue la chronique de la semaine dernière sur les oeufs a été vue par plus de 1000 personnes alors on était super fiers vraiment les chroniques sont pertinentes et vous sont utiles alors n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde écrivez moi les en commentaire même si vous ne nous écoutez pas en direct on lit les commentaires puis on y répond donc il n'y a pas il n'y a pas de problème là dessus on n'a pas pu fêter la fête nationale sur les pleines de vrais mais je vais quand même à Québec ce vendredi c'est notre livraison mensuelle à la Zouzoutec donc c'est vraiment le deadline pour commander demain demain jeudi donc vraiment les dernières commandes si vous n'avez pas commandé encore pour la Zouzoutec pour ce vendredi et notre sujet aujourd'hui est inspiré d'une fête mais pas de la fête nationale de l'autre qu'on vient de passer de la fête des pères alors cette semaine je vais vous parler des coques, des mâles de toutes les sortes, toutes sortes de sujets comment les identifier et comment les reconnaître bon comment les avantages des inconvénients aussi, comment pallier à beaucoup d'inconvénients que certaines personnes rapportent sur le fait d'avoir des mâles alors c'est mon sujet d'aujourd'hui je suis accompagnée, là il est enroulé dans une serviette parce que je ne veux pas qu'il se débattre et je ne veux pas qu'il me fasse caca dessus, je suis accompagnée de mon superbe coque Cream Leg Bar, je ne sais pas si vous le voyez bien, le Cream Leg Bar c'est la race qu'on vous offre en poussin qui est auto-sexuelle, on va en parler tantôt alors c'est mon coque reproducteur, il est très 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 nerveux, je ne vais pas le garder avec moi, je le sens qu'il tremble, il n'est pas habitué de se faire prendre, alors c'est vraiment un beau sujet, un beau coque typique, superbe crête, des superbes barbillons, les oreilles ici, on voit l'abondance de plumes, écoutez vous devriez vous mettre les mains là-dedans, c'est doux là, on a ici, vous voyez les belles plumes le côté du corps, on a la queue et vous ne voyez pas mais il a un port de coque, il est très très grand, alors c'est mon superbe reproducteur Cream Leg Bar que je voulais vous montrer, donc c'est notre sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler de comment, en fait non, tout d'abord je vais faire un peu d'opinion. Beaucoup beaucoup de municipalités dans les dernières années ont légalisé la garde des poules dans les milieux urbains, ce qui est super, mais ils ont systématiquement interdit les coques, sans aucune considération de grandeur du terrain ou de type de coque, de race de coque ou de mâles en fait, j'ai dit coque mais je pense que ça inclut tous les mâles, il n'y a pas eu de distinction, donc s'il y a des plaintes ou pas de plaintes, donc les municipalités ont carrément interdit tous les coques et ça c'est vraiment pas une situation qui est idéale, tu sais selon moi, parce qu'évidemment oui il y a le facteur bruit je pense, qui est un des désavantages, on va en parler tantôt, mais en ville il y a plein de bruit, donc il y a des chiens, il y a des voitures, il y a des klaxons, donc en quoi est-ce qu'un coque est pire que d'autres bruits en ville? Sur ce phénomène-là, ça fait aussi qu'il va y avoir beaucoup 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 d'abandon de coque, des gens qui aimeraient le garder mais qui ne peuvent pas juste pour des contraintes de législation, même s'il y a des avantages, on va en parler tantôt, il y a des moyens de les contrer et ça, ça va créer beaucoup d'abandon au niveau des coques simplement parce qu'ils sont vraiment interdits, alors personnellement moi j'aurais préféré une approche plus logique, donc selon la paille du terrain, selon les plaintes, etc. Mais voilà, donc moi j'aime particulièrement mes coques et tous mes mâles, alors on va en parler ce soir, puis peut-être que ça va faire changer les municipalités d'avis, on ne sait pas. Donc tout d'abord, comment reconnaître un mâle? Donc dans certains cas, c'est facile. Évidemment, si je vous apporte mon beau cream leg bar, si je vous le montre, vous allez très probablement, spontanément me dire que c'est un cas justement parce que chez le cas de la poule, la crête est très 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 développée. Par contre, ça ne veut pas dire que les poules peuvent avoir des crêtes, c'est juste qu'elles vont être plus menues. On a les barbillots ici très très développés, les plumes du cou très très longues. On a ici cette... les plumes ici de chaque côté du flanc, c'est très 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 caractéristique chez les coques, c'est très rare que les poules vont avoir ces plumes-là. Et on a également la queue qui est beaucoup plus volumineuse. Donc reconnaître un coque et une poule adultes, c'est évidemment très 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 facile. Par contre, quand on tombe dans les poussins et dans les juvéniles, c'est là que les choses se corsent. Si vous me permettez, je vais aller reporter mon coque. Il n'est pas confortable en ce moment, il tremble, alors je ne lui ferai pas en durer ça plus longtemps. Et voilà, de retour. Donc, chez la poule et le coque adulte, c'est très 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 facile de les différencier dans la très grande majorité des races. Quand on tombe dans les poussins, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart des éleveurs vont vous vendre des poussins non sexés parce que justement, c'est très difficile de les sexer. Il y a certaines races, comme la Cream Leg Bar qu'on vous offre, qui est autosexable à la naissance. C'est-à-dire que le poussin à la naissance, le mâle et la femelle ne sont pas pareils. Au niveau des plumes, c'est complètement différent. Alors là, c'est facile pour l'éleveur de vous certifier que vous avez une poule ou un coque. Par contre, c'est la minorité des races qui sont comme ça. Il y a également des techniques où on peut sexer les poussins à l'aile. Donc, en déployant l'aile, la façon que les plumes sont implantées au niveau de l'aile, ça va vous dire que c'est un coque ou une poule. C'est entre autres ce qui est beaucoup utilisé dans les couvoirs industriels, où là, c'est toutes des poules qui sont pareilles, que c'est la même race. Alors, le placement des plumes est vraiment très, très caractéristique dans ces poules-là. Comme les rosses, les baumas, les poules vraiment de grand couvoir. Vous avez tous peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a travaillé au sexage des poussins. C'est un métier. Mais par contre, c'est... et de un, c'est très difficile. C'est quelque chose qui s'apprend. Et de deux, dans les poules de race, bien, ça s'applique beaucoup moins. J'avais essayé une année, on me l'avait montré tout ça et ça a été un échec total. Alors, je ne me fie pas à cette méthode. Alors, c'est une... donc c'est une façon de sexer. C'est à peu près la seule façon de sexer des très, très jeunes poussins qui sont pareils en primage. Donc, très peu d'éleveurs le font. Donc, si on n'est pas capable de sexer le poussin, il faut attendre que la poule, le coque soit juvénile et commence à avoir des attributs plus sexuels, si je peux dire, de sa race. Mais ça, ça peut prendre, par contre, 12 semaines jusqu'à facilement 16 semaines. Moi, j'ai fait longtemps de l'américana et c'était très, très long. Ça pouvait prendre un 4 mois, un 16 semaines avant que je sois capable de vraiment de dire avec certitude poule ou coque. Alors, donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, la plupart des poules que vous allez acheter chez les petits éleveurs vont être non sexées. Et génétiquement, il y a un coque, une poule. Alors, vous pouvez vous attendre à avoir 50-50 dans les poules. Par contre, il y a d'autres animaux où là, c'est un peu plus facile. Dans le cas des cametons, on peut les sexer au cloaque. Donc, vous connaissez un peu votre anatomie. Il y a le cloaque de la poule qui est l'orifice où les excréments et la reproduction sont dans le même orifice chez les oiseaux. Alors, on peut, même en très jeune âge, on vient comme dérouler le cloaque. Dans le fond, on vient être très intime avec notre caneton. Et on vient regarder à l'intérieur, donc, les organes sexuels, si c'est un mâle ou c'est une femelle. Encore là, il y a un risque d'erreur. Surtout quand c'est un mâle, ça se peut qu'on ne voit pas d'orifice, qu'on ne voit pas d'appendice. Donc, on pense que c'est une femelle et c'est un mâle. Alors, il y a place à l'erreur. Mais c'est quand même une technique qui marche assez bien pour les canards. Sinon, les canards, une fois adultes, bien là, ça dépend beaucoup des races. Dans le cas du barbarie, comme on fait ici, c'est très facile. Le barbarie adulte, le mâle est deux fois plus gros et la femelle est beaucoup plus petite. Alors, c'est facile à démêler. Je pourrais aller vous chercher un mâle pour vous le montrer, mais mon gros mâle qui est en grand, j'ai beaucoup trop pesant et beaucoup trop fort pour que j'arrive vous le chercher en 10 secondes. Alors, on va laisser faire. Mais donc, chez certains canards, le dimorphisme sexuel qu'on appelle, quand c'est visuellement différent. Donc, chez certains canards, c'est très évident. Chez d'autres canards, encore exemple, le coureur indien, la seule différence, généralement, c'est que le mâle va avoir une petite plume qui frise sur le bas du dos, dans le fond, sur la queue. Ça, on voit également ça chez quelques races. Donc, c'est la seule différence. Chez des canards style col vert de cette famille-là, donc le mâle et la femelle vont être très différents en couleur. Donc, il y a ça également sur les canards. Fait que selon la race, ça peut être facile ou difficile, mais comme donc, on peut jamais aller vraiment les sexer au cloaque. Chez les oies, les oies, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'à l'âge adulte, les oies sont identiques. Il va y avoir des fois une légère différence. Le mâle va être un peu plus gros et la voix va être légèrement différente entre le mâle et la femelle, mais sinon, à l'oeil, c'est la même chose. Alors, encore là, que ce soit des bébés oies ou des adultes, on va y aller par le sexage au cloaque. Sexage au cloaque, si vous voulez vous enligner là-dedans, prenez le temps d'aller voir des vidéos, de bien l'apprendre, parce qu'il ne faut pas jouer après le cloaque pendant deux minutes. On peut vraiment causer des lésions permanentes à l'animal si on joue après. Ça risque que c'est quand même, on va jouer dans ses organes intimes, alors on ne veut pas ça. Mais un coup que vous le maîtrisez, c'est une technique qui va assez bien. Donc, c'est fait pour les oies. Il y a d'autres palmi-pèdes comme mes petits dandrossing. Aucune idée, je suis supposée avoir un mâle et deux femelles. Ils sont pareils, ils n'ont pas tout à fait le même cri, mais ça c'est le coq. Mais voilà donc, il y a certains oiseaux aquatiques qui sont vraiment similaires et que même le sexage au cloaque, c'est trop difficile, alors on attend d'avoir des oies. Il y a certaines races comme les faisans qui, eux, sont complètement différents à la plupart des races. Alors là, c'est facile évidemment de les différencier. Les dédons sauvages aussi, en vieillissant, le mâle va avoir une différence marquée. Et chez la peintade, le cri ne sera pas pareil et la couleur de la tête ne sera pas pareil. Par contre, lorsqu'ils sont juvéniles, c'est à peu près impossible de sexer ces races-là. Les cailles également, les collins, la plupart des autres races ne sont pas sexables lorsqu'ils sont au poussin. Alors, soyez conscient. Si vous achetez, par exemple, des bébés peintades, vous allez avoir des mâles et des faibles. Alors, il faut être conscient de ça. Soyez aussi conscient que ça se peut que votre éleveur se soit trompé. Nous, on a déjà fait des erreurs. Ça arrive, ça arrive à tout le monde. On sait que c'est au meilleur de nos compétences. Mais des fois, on a des surprises. Alors, si l'éleveur vous a vendu une poule de 3 mois, ça se peut devenir un coq. Alors, voilà. Donc, soyez conscient de ça. Et on va parler plus tard de ce qu'on peut faire quand on a trop de coq. Donc, ça... Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que je suis... Attendez. Ah non! Est-ce que mes commentaires sont activés? Je pense que oui. Je pense que mes commentaires... Faites-moi des commentaires... Ah! Parfait! Parfait! Les commentaires fonctionnent. Maintenant, ils sont activés. Désolée. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi avoir un coq? Pourquoi avoir un genre? Pourquoi avoir un canard? Personnellement, je les adore, mes coqs. J'adore mes mâles. Je ne m'en passerais pas. Et j'ai même... Tu sais, on doit faire des choix à un moment donné de coq et c'est toujours plate. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça a vraiment sa place dans une basse-cour. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, évidemment, il y a l'avantage de la reproduction. Donc, je ne vous ferai pas de cours de biologie, mais ça prend généralement un mâle et une femelle. À part les escargots et quelques espèces, mais ça prend un mâle et une femelle pour avoir des bébés. Donc, si vous voulez faire de la reproduction, évidemment, ça vous prend des mâles. Par contre, une poule... En fait, toutes les espèces n'ont pas besoin de mâles pour pondre. Les femelles vont pondre qu'elles aient un mâle ou non. Et si vous avez des mâles, que les oeufs sont fécondés, il n'y a aucun problème non plus à les manger. Donc, ça aussi, c'est un mythe de dire « Ah, il y a un point de sang parce qu'il y a un mâle. » C'est pas vrai. Donc, vous ayez un coq ou pas, vous pouvez manger vos oeufs sans aucun problème. Ensuite, un point, un avantage très intéressant à avoir un mâle, c'est au niveau de la protection. Le mâle, que ce soit un coq ou un jarre ou un canard, va avoir l'instinct de vouloir protéger son troupeau de femelle. Donc, il va être beaucoup plus à l'affût des prédateurs. Ceux qui sortent leurs poules dehors, vous avez sans doute souvent remarqué que les poules mangent les poules picards et le coquelic, il est là et il regarde autour ce qui se passe. C'est son rôle. Donc, s'il arrive un oiseau de proie, un chat du voisin, le chien du voisin, s'il arrive une menace pour ses poules, le mâle va être là pour réagir. Donc, c'est son rôle. Évidemment, si votre chien du voisin arrive en courant pour attaquer vos poules, il faut être logique, je ne pense pas que le coq puisse faire fuir le chien, mais il va avoir un rôle d'avoir joué un signal d'alarme pour aider ses poules et peut-être aussi vous avertir, vous, qu'il se passe quelque chose et que là, vous, vous puissiez intervenir. Alors, à ce niveau-là, avoir des mâles, c'est super intéressant pour ce point-là. Ensuite, le mâle va aider au niveau de la nidification des poules et des coqs. En fait, c'est selon les espèces. Comme chez les oies, le mâle va vraiment garder le nid. Il va vraiment, quand la femelle couvre pendant un mois, lui, il va passer un mois à surveiller le nid, à surveiller la femelle. Chez les camards aussi, il va vraiment se tenir aux environs, surveiller sa femelle, son nid. Chez les coqs, je ne sais pas si vous avez sûrement peut-être déjà vu ça, le coq va aller visiter le nid. Le coq va carrément aller dans le nid des poules et il va aller voir. Il va faire signe à ses poules que ce nid-là est bien. Alors, les coqs vont avoir ce rôle-là et également, au point de vue de la nourriture, les coqs vont souvent être ceux qui vont trouver de la nourriture. Bon, trouver, des fois, c'est juste la mangeoire qui est là, mais c'est pas grave, le coq est très content et il va généralement appeler ses poules, appeler son groupe pour leur faire signe. J'ai trouvé de la nourriture, il ne la mangera pas en premier. Alors, ça aussi, ça fait partie du rôle du mâle. Et un autre rôle qui est très important, beaucoup dans les poules, moi je l'ai vécu souvent, c'est que le coq va avoir un rôle pour unifier votre poulailler. On a tous des poules... Excusez-moi, je vais juste fermer le rayon du soleil. Hop! On a tous dans notre poulailler une hiérarchie. Donc, il y a des poules qui sont plus dominantes, il y a des poules qui sont plus dominées. Souvent, ça va bien, on arrive à avoir une harmonie dans nos poules, mais des fois, ça va pas bien. Des fois, on introduit une nouvelle poule et ça marche pas. Et ça, le fait d'avoir un coq, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup, beaucoup aider. Parce que le coq, lui, il veut avoir tout son harem avec lui. Il veut pas qu'une poule se fasse trop, tu sais, picosser, il reste trop en retrait. Donc, avoir un coq, ça va vraiment aider à unifier votre poulailler. Ça va vraiment aider à intégrer une nouvelle poule. Moi, j'avais déjà eu beaucoup de succès avec une poule que j'étais pas capable d'intégrer. Elle s'est tout le temps attaquée puis vraiment attaquée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le coq dominant. Je l'ai mis avec la poule, une semaine, deux semaines. Et ensuite, j'ai remis les deux avec le troupeau. Et là, ça allait super bien parce que le coq défendait sa poule. Alors, vraiment, c'est quelque chose à pas négliger au niveau particulièrement des poules. Moi, je l'ai vécu souvent. Un coq, ça vient vraiment purifier le... 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 c'est ça, tout votre... tout votre basse-cour. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient qui est le plus souvent mentionné, on l'entend depuis tantôt, c'est le cri. Ça fait partie de leur... de leur génétique. Les coq crient. Et non, ça n'écrit pas juste le matin. Ça crie vraiment toute la journée. Le croq, le coq va crier pour dire « c'est mon territoire, c'est ici, je suis beau, je suis le meilleur ». Alors, vraiment, il... ça fait partie de... de ce qu'il est. Chez les canards, les gens vont beaucoup aussi crier pour... dès qu'il y a quelque chose. Quelque chose de faire une notion très, très vague, là, chez Zunoël. Mais le genre va beaucoup, beaucoup, beaucoup crier. Et ces femelles vont souvent lui répondre pour être sûres qu'ils ont bien compris. Donc, les mâles vont souvent avoir... être très, très, très vocaux. Mais il y a des trucs pour aider qui sont... bien, en fait, entre autres, si vous avez plusieurs coq, évidemment, ils vont se répondre entre eux. Donc, avoir un seul coq peut être une façon de diminuer les cris. Les gens qui sont en ville vont avoir... souvent, bon, mettons, vous êtes en ville, vous avez un petit terrain, il y a peut-être des lumières autour de votre poule à venir. Donc, la nuit n'est jamais la nuit. Lorsque les poules se couchent, il y a souvent beaucoup de lumière. Et si vous avez des lumières automatiques, que quelqu'un rentre dans la cour, la lumière allume, les coq vont avoir tendance à se mettre à crier parce que « ah, tiens, c'est le jour, je vais crier ». Donc, ça, c'est un facteur qui peut être facilement corrigé. Si vous avez votre poulailler, vous pourriez peut-être avoir des petits rideaux ou juste regarder pour qu'il fasse vraiment plus noir autour du poulailler. Et ça peut vraiment beaucoup réduire les cris, particulièrement matinaux. Mais par contre, bien, ça fait partie de leur environnement. Surtout, là, si vous voyez sur Internet le truc avec un élastique au niveau de la gorge pour le coq, là, faites pas ça. C'est cruel. N'ayez pas de coq plutôt que de leur mettre un élastique au niveau de la gorge, si vous voulez. Donc, voilà, c'est un inconvénient. Un deuxième inconvénient des mâles, peu importe l'espèce, bien, c'est les batailles. Pourquoi les mâles se battent? Bien, les mâles se battent pour établir leur hiérarchie, pour établir leur arène. Quelle femelle appartient à qui? Quel territoire appartient à qui? Quel mangeoire appartient à qui? Donc, se battre, ça fait un peu partie du comportement normal. Tant que les batailles demeurent plus de l'intimidation, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais quand vraiment on parle de batailles avec des blessures, là, évidemment, il faut intervenir. Il y a plusieurs façons, encore là, d'aider. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un bon nombre, un bon ratio de poules et de coq, en fait, de mâles et de femelles. Si vous avez une seule femelle pour trois mâles, les mâles vont se battre. Donc, ça, c'est évidemment avoir un bon ratio. Assurez-vous d'avoir assez d'espace et également assez de postes d'alimentation. Excusez-moi, où chaque coq va pouvoir avoir son poste d'alimentation avec son petit arène, même si c'est deux poules. Donc, ça, ça va aider à éviter les batailles. Ils vont pouvoir chacun avoir leur environnement. Pour les batailles, souvent, si vous avez des coqs qui ont été élevés ensemble, qui sont des frères, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de batailles. Évidemment, que si vous prenez des animaux qui sont étrangers, il faut que les introduisez un à l'autre. Donc, ça, évidemment, c'est pas toujours possible, mais c'est un truc vraiment pour que les plusieurs mâles cohabitent bien ensemble. Et aussi, ça va dépendre du tempérament. Il y a des animaux qui sont naturellement plus agressifs que d'autres et d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus easygoing ou plus faciles à vivre que d'autres. Et également, des espèces. Chez les oies, entre autres, il y a très peu de batailles. Ça se chicane un peu au début. Il faut faire une hiérarchie. Et ensuite, tout le monde est en groupe et ça va bien. Donc, vraiment, selon également certaines espèces. Chez les cailles, c'est l'inverse. Les mâles sont très agressifs. Donc, ça se bat beaucoup entre eux autres avec les femelles. Alors, ça peut être également du cas par cas pour les batailles. Ensuite, un autre inconvénient qu'il peut y avoir sur les coques, c'est que ça peut déplumer vos poules. Ça, ça peut arriver si votre coque est très gros par rapport à vos poules ou s'il est un peu trop entreprenant. Ou si vous avez juste une poule pour un coque, ça peut arriver que votre poule se fasse déplumer. Un petit truc pour ça, ça peut être les manteaux à poules. Je voulais le sortir, mais je ne sais pas où je l'ai rangé. Mais je vous ai montré il y a quelques semaines, la poule avec son petit manteau. Donc, un petit manteau à poules, ça peut aider à faire que le coque déplume moins sa poule. Également, regardez les ergots. Je vous ai parlé, il y a la patte du coque et il y a l'ergot qui est une espèce de griffe qui sort ici. Donc, vérifiez l'ergot de votre coque. Ça se peut qu'elle soit un peu trop longue, un petit coup de lime. Ça peut faire du bien également pour que votre poule soit un petit peu moins déplumée. Sinon, elle donne un peu plus de choix à votre coque. Mais souvent, les coques ont des favorites. Donc, il n'y a rien à faire. Ils vont juste comme aller sur leurs favorites. Donc, voilà. Ensuite, un autre désavantage que peuvent avoir des mâles et je peux en témoigner, ce sont les risques de blessures à l'être humain. Moi, vous savez, on a beaucoup d'oies. Fait que j'ai toute une collection de coups bleus un peu partout, sur les bras, sur les jambes. Parce que les oies mâles défendent leur nid. Et c'est des grosses créatures. Ils ont des gros becs et ça pince. Donc, ça, c'est une chose, évidemment, à penser. Tu sais, je ne suis pas fâchée contre mes oies parce que c'est leur tempérament normal. C'est moi qui rentre dans leur territoire et qui va dans leur nid. Donc, je me fais attaquer. Mais c'est un point à penser. Si vous avez des enfants, évidemment, on ne veut pas ça. Donc, une façon de pallier à l'agressivité, bien évidemment, en partant, j'ai parlé tantôt du tempérament. Il y a des races et il y a des coques qui vont être beaucoup plus agressives que d'autres et contre qui, bien, il n'y a rien à faire. Même avec du travail, on n'arrive pas à les rendre plus calmes. Excusez-moi, je vais me garer. Donc, il y a ça en partant. Mais c'est sûr qu'on n'a pas toujours le choix de notre mâle qu'on a sélectionné. Sinon, un autre point qui fait être le fun, entre autres avec les oies, ça se travaille très, très bien, c'est d'essayer d'éviter les situations où est-ce qu'on va se faire attaquer en changeant le comportement et l'émotion d'animal. Je vous explique. Si, à toutes les fois que vous rentrez dans votre poulailler met de la nourriture, vous vous faites attaquer par un camard ou un coque, peu importe, bien parce que le coque a associé que vous êtes rentré, il doit vous attaquer, vous êtes une menace. On va essayer de distraire le coque. Donc, si vous avez, par exemple, un enclos extérieur, vous allez prendre des ténébrions, vraiment une belle gâterie que vos poules vont aimer ou des larves de mouche solde noire. Vous allez mettre des gâteries à l'extérieur et vous allez rentrer à l'intérieur. Donc, le coque va être occupé dehors avec quelque chose qui est positif, d'avoir des gâteries à faire signe à ses poules, d'aller les chercher et vous, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, je ne veux pas dire que ça va marcher du premier coup, mais à force de le faire, votre coque va associer, ok, j'ai des gâteries, je suis occupée, l'humain vient à l'intérieur, c'est beau, je n'ai pas besoin de me défendre parce que c'est quelque chose de positif. Ça, c'est un beau petit truc qui marche vraiment bien et qui peut être vraiment facilement utilisable si vous avez un animal qui vous charge régulièrement. Donc, les inconvénients, les cris, les batailles, les blessures, c'est toutes des choses qu'on peut vraiment atténuer avec juste un petit peu d'effort et juste une bonne observation de qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre l'animal, pourquoi il crie, pourquoi il nous attaque et essayer de pallier ça. Donc, lorsque les villes interdisent systématiquement les coques, il y a quand même des compromis qu'on peut faire et des solutions qu'on peut aller trouver qui font que les coques pourraient être acceptées dans la plupart des gens qui ont l'espace et qui ont le terrain pour ça. Donc, mettons que par contre, vous avez acheté des poussins qui étaient soi-disant sexés, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'atténuer le comportement de votre coque et ça ne marche pas. Finalement, vous ne pouvez pas garder vos mâles. Vous allez devoir vous en départir. Donc, les options pour vous départir de vos mâles en trop. Je vous dirais qu'il faut être réaliste. Cette année, il y a eu vraiment un engouement sans précédent pour les poules. Lorsque vous achetez des poules de couvoir, des poules qui sont sexées, je parlais tantôt, c'est sexé à l'aile, donc systématiquement les coques sont éliminées immédiatement. Il faut être conscient, je sais que c'est des propos qui peuvent peut-être choquer, mais il faut être conscient qu'à chaque fois qu'il y a une poule pondeuse, il y a un coque qui est éclos. Génétiquement, c'est moitié-moitié. Donc, ces coques-là ne vont pas faire des coques d'engraissement. C'est vraiment des coques, mettons, les races pondeuses, commerciales, les coques vont être détruits dès l'éclosion. Alors, c'est un point qu'il faut garder en tête. Par contre, chez les petits éleveurs, on ne va pas procéder au sexage comme ça systématique. Alors, la génétique va faire qu'on a des poules et des coques et la plupart des éleveurs vont engraisser leurs jeunes coques et vont les manger parce que c'est de la viande. Donc, il faut être conscient de ça. Il y a très peu de refuges qui vont accepter les coques. Les SPCA locales ne sont pas équipées. Donc, parfois, ils vont les accepter et entrer en contact avec des refus, avec des fermes qui peuvent les prendre ou parfois ils vont carrément refuser d'héberger, de prendre vos poules malheureusement. Il y a le refuge, galade, animaux de ferme qui prend quelques coques. Mais encore là, on ne peut pas leur donner 10 000 coques à prendre soin. Il faut être réaliste. Donc, si vous avez un coque de trop, vérifiez avec votre éleveur. Peut-être que votre éleveur serait intéressé à le reprendre. Particulièrement si c'est un beau coque de race et qu'il est très standard. Là, il peut être intéressant pour la reproduction. Donc, vous pouvez contacter votre éleveur. Peut-être qu'il pourrait le reprendre. Également, l'annoncer dans les réseaux Facebook et Kijiji et tout ça. Par contre, soyez réaliste dans votre prix demandé. Il faut être conscient qu'il y a des coques. Il y en a beaucoup sur le marché. Donc, mettez un prix en conséquence. Donc, voilà. Vous pouvez essayer de l'annoncer et de le faire adopter. Mais sinon, comme je vous disais, on peut manger nos coques. Même nos coques de race. Je vous montrais tantôt mon Cream Leg Bar. Lui, il est à sa pleine maturité. Il se reproduit depuis deux ans. Il doit être coriace. Mais un jeune coque juvénile qui a 4, 5, 6 mois, ça reste qu'il faut être conscient que ça se mange. Donc, ça peut être une option également. Mais il n'y a pas beaucoup d'options pour les coques en refuge, malheureusement. Alors, moi, ce que je préponise vraiment, c'est que les villes acceptent les coques et que les gens prennent le temps d'adapter le comportement de leurs animaux. Puis, tu sais, qu'ils puissent avoir une belle habitation harmonieuse avec leurs mâles. Parce qu'avoir des mâles, que ce soit des coques, des canards ou des oies ou peu importe, c'est vraiment plein d'avantages. Donc, on aurait intérêt à les intégrer à notre basse-cours. Donc, voilà. Alors, c'était mon petit sujet. Fête des pères. Alors, je souhaite bonne fête des pères à tous les papapoules. Un petit peu en retard. C'était le dimanche. C'est pas grave. Donc, bonne fête des pères à tous les pères poules, à tous nos hommes qui sont là, passionnés et qui nous bricolent nos poulaillers, qui nous bricolent nos mangeurs et qui tolèrent la passion de leur femme pour les poules et qui sont eux-mêmes passionnés de poules et de volailles. Alors, je vous souhaite d'avoir un de ces hommes à vos côtés. Et si vous n'en avez pas, adoptez un coque. Ça pourrait... Ça pourrait parler. Alors, c'était notre sujet. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fête nationale encore une fois. Et on se retrouve donc mardi prochain avec un autre sujet. Bonne soirée tout le monde!